Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, comme tous les ans je vous propose une sélection de coques pour iPhone, cette année ce sont des coques pour iPhone 14 Pro, 4 marques différentes, Banks, Elago, Mujo et Pitaka, il n'y aura pas de Rhinoshield dans cette vidéo. Allez c'est parti, on commence tout de suite par la première marque, par Pitaka, alors pourquoi cette marque tout simplement, parce que j'estimais que c'était la marque la plus aboutie technologiquement. Alors pour cette sélection ce sont exactement les deux mêmes modèles, alors là il y a juste le design qui change, ce sont les Maggies Caisse 3, alors il y a plusieurs numéros en fait, puisqu'il y a les Maggies Caisse 2, alors celles-ci ont quelques nouveautés, notamment en temps de charge, puisqu'elle a regardé, donc ici on a la possibilité, on le testera, on a donc une recharge en MaxF, et du coup vous allez avoir une amélioration de 30 minutes de charge, donc ça c'est pas rien. La spécificité de Pitaka, vous connaissez, puisque c'est pas la première fois que je vous en parle sur la chaîne, c'est que ce sont des coques en fibre d'aramide, donc c'est ultra résistant, et surtout elles sont ultra légères et ultra fines, et ça côté design, ça change tout par rapport à des grosses coques silicone, même si c'est celles que j'utilise, moi j'utilise plutôt des silicones que des coques comme ça, qui sont ultra fines, ultra design. Alors c'est vrai que pour quelqu'un qui aime un peu le style, je trouve que c'est quand même plus agréable d'avoir ce type de coques que des grosses coques en silicone. Alors je vous le disais, c'est pas quelque chose que j'utilise au cours d'année, donc j'ai moins l'habitude, mais pour le test évidemment, donc je l'ai utilisé quelques jours, et j'avoue que c'est vrai que c'est assez agréable quand vous sortez votre téléphone de votre poche, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait de coques. Alors moi, mon bémol quand même, c'est que c'est ultra bien protégé, donc c'est ce que je vous disais, elle est résistante, au niveau de la partie bloc optique, là aussi c'est bien fait, alors ce sont les mêmes, c'est juste le design qui change. Par contre, je me demande lorsque, si par exemple le téléphone tombe sur du mauvais côté, si ça ne prend pas plus facilement les chocs, alors si ça tombe du côté du dos, ça ne gêne pas, mais si ça tombe de l'autre côté, franchement, à mon avis c'est un peu chaud, je préfère avoir un truc un peu plus bombé à la silicone, au cas où ça tombe sur l'arête, ça pourra peut-être minimiser la chute et les dommages. Alors comme cette coque est très aérée, si vous avez besoin d'appuyer sur le bouton, il n'y a évidemment aucun souci, on va faire un petit test de Maxef, puisque l'une des nouveautés en tout cas de cette version 3 de Magiscaise, alors sachez que c'est compatible Maxef, mais c'est également compatible avec le système de Pitaka, puisqu'ils ont leur propre système aimanté, voilà, donc ça charge en Maxef, et l'avantage c'est que ça va tenir un petit peu plus que des coques, voilà, on va tester, ça tient bien, ça tient plus évidemment que des coques qui ne seraient pas compatibles Maxef. Voilà, dans tous les cas c'est une valeur sûre, si vous voulez conserver le design, en tout cas la ligne de l'iPhone, je crois que c'est la coque qui est faite pour vous. On continue avec une seconde marque, et cette fois-ci c'est Mujo. Alors Mujo, vous vous en rappelez peut-être, je vous en ai parlé l'année dernière, j'avais testé des coques de cette marque, personnellement je les avais bien aimées, elles sont de très bonne facture en tout cas, elles sont très bien finies, ce sont des coques en cuir, après il faut évidemment aimer le cuir, et elles sont quand même bien moins chères que les coques Apple, qui en gros font la même chose. A l'intérieur c'est du cuir également, et puis compatible Maxef. Alors le désavantage du cuir, et je m'en étais rendu compte avec justement la coque Apple que j'avais eue, c'est que très rapidement elle s'abîme, dès que ça prend un petit coup de clé, quelque chose comme ça, vous allez voir que le cuir s'abîme plus facilement que du silicone évidemment. En tout cas c'est quand même bien plus élégant que des coques en silicone, ça je l'admets. L'accès au bouton est super bien fini, il n'y a pas de problème pour accéder au bouton, pour accéder au lightning, etc. Les haut-parleurs ne sont pas du tout cachés, le capteur pareil est ultra bien protégé, franchement c'est nickel, il n'y a rien à dire. Alors je trouve que ce type de coque en fait, s'adresse peut-être aux personnes qui sont déjà assez soigneuses, et qui vont éviter justement des coups de clé dans la coque, parce qu'il n'y a rien de plus énervant une fois que votre coque est abîmée, quand vous la touchez, vous sentez une disparité sur la coque super énervant, c'est juste ici, ça ne part pas, moi ça m'énerve. Ça peut résister en cas de chute, il n'y a aucun problème, par contre si vous la cognez dans tous les sens tous les jours, vous allez voir qu'au bout de quelques semaines, votre coque ne ressemblera plus à rien. Place maintenant un petit test de recharge sans fil, alors sachez que toutes les coques que je vous présente ici sont évidemment compatibles sans fil, vous allez pouvoir les poser sur un support Qi, il n'y a pas de problème, par contre toutes ne sont pas compatibles MaxEF, mais celle-ci l'est, on va tout de suite tester ça avec le chargeur MaxEF. Alors l'avantage c'est que ça recharge, mais surtout ça tient nettement mieux, voilà, il n'y a pas de problème. Donc ce n'est pas gêné par le bloc optique, voilà donc ça tient bien, donc nickel. On passe maintenant à une autre marque, c'est Elago, alors Elago je vous en avais déjà parlé, j'avais testé pas mal d'accessoires Elago l'année dernière, et regardez c'est cette coque là que j'utilise le plus, alors bon ça ne fait pas l'unanimité chez moi, mais en tout cas c'est ma préférée, je ne sais pas pourquoi, c'est plutôt résistant, même si franchement alors côté design ça ne ressemble plus à rien, c'est vrai que toute la beauté de l'iPhone est complètement noyée, ça fait presque jouet, mais en tout cas c'est celle-là que je préfère. Alors en tout cas c'est une bicolore, il existe plusieurs modèles de bicolore je crois, j'ai préféré celle-ci, c'est un mélange de plastique, de silicone, tout ce que vous voulez, en tout cas tous les éléments sont ultra bien protégés, si ça tombe je suis rassuré. Alors je ne vous présente pas ici de verre trempé, mais c'est sûr qu'avec un verre trempé là franchement on est tranquille, je pense qu'on peut le jeter de quelques mètres, il ne devrait pas avoir de soucis. Et puis pour terminer sur cette coque, sachez que côté MaxEF ça va recharger, mais bon ça ne tient pas du tout, ce n'est pas une coque MaxEF. On continue avec la marque Elago, et puis un classique pour moi, puisque c'est une coque en silicone, alors avant j'achetais des coques en silicone d'Apple, et finalement je me suis rendu compte qu'au bout de quelques mois là aussi, j'en avais une qui s'était complètement disloquée, je ne me suis dit plus jamais, donc depuis je prends des coques comme ça, et ça coûte deux, trois fois moins cher, pour franchement la même chose. Alors ça c'est en microfibre à l'intérieur, donc votre téléphone est bien protégé, et puis à l'extérieur c'est du silicone, pareil, si ça tombe, normalement il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et de la même manière, je ne vais pas épiloguer, mais on a donc le capteur photo qui est bien protégé, l'accès au bouton qui se fait parfaitement, l'accès au parleur qui est bien dégagé, franchement il n'y a rien à redire, tout est nickel, la coque est bien ajustée, et l'avantage de ces coques en silicone, souvent c'est qu'on peut les retirer facilement, si vous en avez plusieurs, vous allez pouvoir changer, parce que des fois il y en a qui sont un petit peu trop ajustées, alors je pensais justement à la coque au début Pitaka, celle que j'avais testée l'année dernière, était très très ajustée, c'était une galère pour la retirer, celle-ci se retire bien mieux. Alors on peut évidemment l'utiliser, voilà en charge sans fil, par contre elle n'est pas compatible Maxef, vous allez voir qu'on va en voir une compatible Maxef. Mais avant ça je vais vous présenter donc une autre coque de la marque Elago, alors celle-ci je suis moins fan, ce n'est pas du silicone, ça fait plus plastique, alors même si là aussi côté choc c'est assez bien renforcé sur les côtés, à l'intérieur il n'y a pas de protection particulière, honnêtement j'aime moins, je trouve ça un plus bas de gamme, alors c'est bien pour ceux qui vont la faire tomber, puis ça se trouve il y a plein de personnes qui aiment ce type de look, moi j'aime un peu moins, je préfère vraiment les couleurs du silicone, là c'est un petit peu triste en noir, bon à vous de voir, en tout cas comme pour les autres coques, aucun souci pour les accès aux boutons, pour le capteur être très bien protégé, bon c'est vraiment un sans-foute, c'est juste une question de goût. Alors on va tester maintenant la partie Maxef, alors celle-ci n'est pas compatible Maxef, normalement voilà ça charge, mais si je tiens un peu dessus, non ça tient, ouais bon ça tient, ça tient mais bon ça se retire facilement, bon de toute façon elle n'est pas faite pour être compatible Maxef. On passe à un autre grand classique, la coque transparente, alors je trouve que c'est pas mal d'avoir un avis sur les coques avant d'acheter, parce que souvent les coques transparentes en fait on a des coques ultra dures, très dures ou alors tout simplement très souples, celle-ci alors c'est vraiment une coque de base, elle n'est pas compatible Maxef, et elle est quand même assez rigide, et certaines personnes préfèrent peut-être avoir du souple, ou l'inverse on se retrouve avec un truc trop souple, et on préfère quand même avoir un truc rigide, par contre bon l'avantage c'est que regardez, je trouve que là on garde vraiment toute la beauté du téléphone, alors on va retirer ça, voilà, et donc je vous disais donc il y a des coques rigides, alors celle-ci l'est, et parfois les boutons sont ultra rigides, alors ça c'est pas le cas, la coque est bien faite, en tout cas bien rigide, par contre l'accès aux boutons est relativement souple on va dire, donc quand j'appuie il n'y a pas de problème, donc ça j'aime bien, au moins on peut profiter de la nouvelle couleur de l'iPhone, alors même si j'ai toujours quand même cette préférence pour des coques silicone, j'ai l'impression que ça absorbe mieux les chocs, c'est plus mou, là c'est quand même assez rigide, je me pose toujours la question, alors je ne sais pas, après les tests ils n'en parlent pas vraiment, bref, bon après là aussi c'est une question de goût et de couleur, pour la forme on va faire un petit test MaxEF, mais évidemment j'ai pas de grandes illusions, donc ça charge en sans fil, et ça tient pas du tout, mais ça c'est normal, toujours pareil, pas compatible MaxEF, on passe maintenant à la cinquième coque Elago, donc c'est la huitième de ma sélection, et celle-ci alors c'est en gros comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure en silicone, la violette, mais regardez, on va le voir, donc c'est la même couleur, et alors c'est celle-là que j'utilisais depuis des mois, avec mon iPhone 13 Pro, l'avantage voilà, c'est qu'elle est MaxEF, et du coup il n'y a pas photo, si vous avez des accessoires compatibles MaxEF, notamment des supports de bureau qui permettent de tenir le téléphone un petit peu en hauteur, privilégier forcément cette coque-là, même si elle est un petit peu plus chère que la coque précédente, donc ça a exactement les mêmes caractéristiques que la coque précédente tuolette, je ne reviens pas dessus, tout est bien protégé, et l'avantage, enfin en tout cas le petit plus, c'est qu'elle est compatible MaxEF, donc ça charge évidemment, mais je vais pouvoir, voilà, donc ça tient bien, donc je pense que je vais peut-être revenir d'ailleurs à cette coque-là, plutôt que la orange là, la jaune orange, puisqu'elle n'est pas compatible MaxEF, c'est vrai que j'aime bien évidemment les coques en silicone, et puis pour terminer donc deux coques de la marque Banks, alors je vous fais très vite, puisque je vous les ai déjà présentées dans une vidéo un part entière, il y a celle-ci, c'est une coque en hydrogel, donc qui va laisser passer facilement la chaleur, donc vous économisez quelques degrés, et des fois quand le téléphone chauffe, c'est pas mal cette aération, donc bon, c'est pas très design, mais en tout cas, c'est relativement pratique en cas de chaleur, et puis une alternative aux coques que je vous ai présentées tout à l'heure, puisque je vous ai présenté une coque Elago en transparente, mais pas compatible MaxEF, pareil là, vous avez la totale, alors elle est un petit peu plus souple, j'ai peut-être même d'ailleurs une préférence pour celle-ci, puisque non seulement elle est MaxEF, mais elle est un petit peu plus souple, donc voilà, je vous mets également le lien dans la description, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette dizaine de coques, donc compatibles iPhone 14 Pro, je vous mets tous les liens dans la description, j'ai quand même une préférence pour les coques les plus simples, Elago, notamment le silicone ou celle-ci, et si vous voulez un petit peu plus de style, évidemment, vous allez vous orienter vers du Pitaka, ou même du Mujo, voilà ce que je pouvais vous dire sur ces coques, si l'un des produits vous intéresse, je vous mets le lien dans la description, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt, pour un bout, je vous mets le mot ¨p